L'épisode d'Affaires conclues, qui a été diffusé mardi 7 décembre, n'était pas au goût de tout le monde. Le tribunal du Net a été intransigeant concernant le comportement des acheteurs. Ils sont bourrés ou quoi ? Ils sont fatigants ! Je les trouve odieux aujourd'hui ! Diane qui rit bêtement, j'en peux plus ! Si le comportement des acheteurs pour la seconde émission est aussi débile, je vais éteindre la télé ! Je décroche là, vraiment, c'est pénible, nous ne sommes pas dans une foire. Ça saoule vraiment et cette émission devient tout et n'importe quoi. Voilà une partie des commentaires qui ont été publiés ce jour et les téléspectateurs reprochent aux candidats, comme à la jolie Diane Châtelet, François-Xavier Renoux ou encore Carole Margeridon, d'avoir un petit peu surjoué face aux jeunes vendeurs. Le vendeur en question, Alexandre, a été accueilli avec enthousiasme. En effet, chaque acheteur a un tour de rôle à appuyer. « Joyeuse fête, monsieur ! » lors de son arrivée, le mettant dans l'embarras quelques instants. Mais le jeune papa du petit gamin n'était pas venu les mains vides, puisqu'il avait apporté un lot de 4 chaises à vendre, orange, original, vintage. Voilà, l'expert les a estimés à 400 euros. « De quoi faire tourner la tête ! » de Diane Châtelet, comme l'a d'abord chanté Edith Piaf, puis les brocanteurs sur le plateau, en cœur. La jeune femme n'a pas hésité à jouer avec les fauteuils tournants tout en explosant de rire. La somme initiale a par la suite été très vite dépassée par les acheteurs. Quelque peu dissipée, puisqu'ils se sont battus pour acquérir les objets, allant même jusqu'à 1000 euros. Alexandre était fou de joie, puisque sa compagne les avait obtenus gratuitement. Beaucoup d'exagération, donc, qui n'a pas plu au téléspectateur. Il faut garder les pieds sur terre et puis essayer de faire du buzz à tout prix.